Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Mafia 3, une vidéo pas test complet mais à vie après 6 heures de jeu. On est donc sur un jeu édité par Touquet, développé par Hangar 13 à la française, sorti le 7 octobre sur PS4, PC, Xbox One, c'est un TPS et vous incarnez Lincoln Clay en 1968 dans New Bordeaux qui est une nouvelle Orléans fictive, qui est un vétéran de guerre donc du Vietnam et qui voit sa famille adoptive se faire massacrer par la mafia italienne et donc votre but c'est de se venger, de vous venger pardon. Et on va commencer tout de suite par parler d'une chose, c'est de la fameuse ville open world machin à la GTA puisqu'on est obligé de faire la comparaison. Est-ce qu'un fan de GTA peut acheter ce Mafia 3 pour se retrouver avec un GTA ambiance mafia ? Absolument pas, enfin moi je pense absolument pas parce que cette ville c'est un gros prétexte pour aller à droite à gauche en mission parce que très clairement en dehors des missions, il n'y a pas grand chose à y foutre à part pirater les boîtiers électroniques et électriques pour mettre la ville sur écoute, il n'y a pas grand chose à faire. Dans cette ville on peut rentrer dans des magasins, on peut voilà mais il n'y a pas vraiment d'autres activités, il n'y a pas grand chose à faire, c'est une grande ville qui ne sert pas à grand chose, c'est une ville remplie de vide en fait. Donc très clairement si vous attendez ce Mafia 3 pour jouer à une espèce de GTA dans une autre ambiance, vous allez être plutôt déçus parce que c'est absolument pas le cas. Alors au niveau des missions, donc les missions pour l'instant en tout cas là où j'en suis dans le jeu c'est toujours la même approche, c'est qu'on vous dit il y a tel mec qui travaille pour les gens que vous devez défoncer en gros qui fait un trafic, trafic de pute ou trafic de drogue, oui parce que c'est que des trucs comme ça, de prostitution on va dire, pardon excusez-moi, il faut aller lui indiquer son trafic pour qu'il pète un câble, qu'il se montre et une fois qu'il se montre il faut aller le dézinguer, en gros c'est ça. Donc vous devez aller faire des dégâts sur ces différents endroits où il trafique pour foutre le bordel, vous faites des dégâts, quand vous avez fait assez de dégâts, le mec il se montre, vous allez le déglinguer et après vous pouvez le recruter ou le déglinguer, enfin voilà. Si vous le recrutez après le trafic vous appartient, vous vous faites du fric et ça marche à peu près comme ça pour l'instant pour toutes les missions. Vous pouvez les jouer en furtif ou en action, donc ça c'est plutôt bien, on vous laisse le choix, même s'il y a très moyenne parce que des fois vous avez 2-3 mecs, vous leur jetez une espèce, c'est comme une grenade, sauf que ça n'explose pas, ça crie en fait. Les mecs ils sont à 3, les 3 viennent voir la grenade là, le truc, après vous sifflez parce que vous pouvez siffler, sur les 3 il n'y en a qu'un seul qui vous entend, il vient, vous le déglinguer, vous sifflez une deuxième fois, il n'y en a qu'un seul qui vous entend, il vient, vous le déglinguer. Des fois vous pouvez faire ça à la chaîne au même endroit, en restant au même endroit, c'est drôle, franchement c'est drôle, mais on voit qu'IA n'est pas vraiment faite pour ça quand même. Donc vous pouvez faire action ou furtif, mais ça laisse le choix et c'est plutôt sympathique. Au niveau des véhicules, ils ont tous un comportement différent sur la route, vous avez un mode normal ou simulation, ils ont vraiment tous un comportement différent. En termes de gameplay, on est vraiment sur un TPS, on a des améliorations pour le personnage et pour les véhicules, on peut mettre, comme je vous le disais, la ville sur écoute pour voir tous les trafics et tout. On peut recruter les boss des trafics, comme je vous le disais, pour se faire du pognon. Donc il y a pas mal de choses à faire, c'est assez sympa, mais c'est vrai que pour l'instant c'est toujours construit sur le même schéma, et je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin, donc c'est sympa. Le fait de pouvoir jouer furtif ou action, c'est sympa aussi, malgré une IA un peu concon dans l'ensemble. Maintenant on va parler sur le plan technique. Donc au début, on peut choisir la langue audio et les sous-titres que l'on veut, il y a pas mal de choix. La VF est de très bonne qualité, on n'a que des doubleurs pro qu'on entend dans des films, dans des séries, voilà, donc des mecs qui savent ce qu'ils font. Au niveau technique visuelle, dans l'ensemble, c'est pas moche en termes d'effet de lumière, de pluie ou de choses comme ça. Mais il y a beaucoup de problèmes techniques, saccades quand vous tournez la caméra, baisse de framerate, clipping, aliasing, enfin c'est jamais fluide. Il y a vraiment des gros problèmes techniques. L'ambiance est très bonne par contre. Les temps de chargement pour un open world sont relativement courts quand je compare par exemple à Ricor. Les radios aussi, il y a du rock, du jazz, du blues, des trucs comme ça des années 60, 70, enfin des années 60. C'est vraiment du... Très très bon à ce niveau là aussi. En termes d'ambiance sonore et visuelle, c'est très réussi. Après en termes techniques, il y a beaucoup trop de défauts. Je parle bien de la version console, j'ai pas pu voir la version PC. Je sais, j'ai vu qu'il y avait un patch qui était sorti là pour débloquer le framerate qui était bloqué à 30 images secondes sur PC. Donc ça y est, il y a un patch qui est sorti pour le débloquer. Sur console, on a déjà eu un patch en plus de 2Go à peu près. Mais il y a toujours plein de problèmes techniques comme ça alors que le jeu en plus n'est pas super beau. Mais dans l'ensemble, ça n'empêche pas trop de jouer. Je n'ai pas vu de bugs gênants. Moi par exemple, j'ai entendu qu'il y avait des voitures qui volaient, des trucs comme ça. Moi, je n'ai pas vu. J'ai eu Walkerbug qui m'a empêché de jouer par exemple. Donc tant que ça reste comme ça, ça me va. Dans l'ensemble, c'est un jeu qui est plutôt sympathique. Après, si vous attendiez un GTA avec la mafia, non, clairement pas. Le monde ouvert, envoyer la ville et tout, c'est vraiment un gros prétexte à aller à droite à gauche pour les missions. Mais ça ne sert pas à grand chose. Ne vous attendez absolument pas à un GTA si vous achetez ce jeu parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais ça reste dans l'ensemble un bon jeu. Il est trouvable à à peu près 45 euros sur Amazon si vous avez le premium. Il est à 47, mais il y a toujours 2 euros de réduit qu'avec le premium. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça sur tous les jeux que j'ai préco. Donc voilà, c'est un jeu qui pour l'instant, en tout cas au bout de 6 heures de jeu, est plutôt sympa. Même si la construction des missions a l'air d'être toujours la même. Même si le monde ouvert ne sert pas à grand chose, ce ne sera pas le jeu de l'année. Je pense que si vous le trouvez à 40 euros, ça peut être plutôt pas mal. A plus de 40 euros, réfléchissez quand même parce qu'on n'est absolument pas sur du GTA like. Pour moi, GTA propose quand même beaucoup plus de choses à faire en dehors de la quête principale. Donc voilà, vous avez mon avis après 6 heures de jeu à peu près. Ce n'est pas un test complet comme je vous ai dit. Mais c'est mon avis quand même après quelques heures de jeu. Voilà, je tenais quand même à vous le donner puisque je n'avais pas fait de vidéo sur ce jeu. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501